Oh là là, Sephiroth ou L'Cario, normalement il connaît le match. J'ai pas arrêté de jouer Sephiroth contre lui. Impressionnant sur lequel il confirme. RedCookie, ouais... Là il est là pour prouver ce qu'il vaut en offline parce que... A chaque fois il venait en online et sa connexion n'était pas folle, donc là... Il date son honneur là. C'est une transition de l'online vers l'offline, assurée pour l'instant. Il se qualifiait pour les winners semi. Allez Siki ! Et en attendant, on est sur ce match Ryukou contre Yoxi. Allez c'est parti. Alors normalement il a le match-up, j'ai spammé Sephiroth contre lui pendant deux semaines. Il faut qu'il se souvienne la burst range, la zone rouge, tout ça tout ça. Alors moi je m'attends encore du mouvement assez crazy de Ryukou. Oh tu vois, il connaît le contre maintenant. Oh le grab. Bien. Neutral air, malheureusement ça tue pas parce que... Bonne recovery hein. Oh ça a bourré un der. Oh le bourrage, oh la dash attaque, non ! Ah il a encore raté, dommage. Oh, c'est dommage, ça c'était une punish, ça c'était une punish. Falloir qu'il fasse monter les pourcents sans se faire tuer. Oh ça pour les smash. Ça ouais. Il en a déjà marre de jouer contre Lucario. C'est bon ? Je veux pas comme ça. Ah bon ? Je sais pas, demande à... Ah il a dit, il est d'accord. Ah bah... Non j'ai rien demandé moi. Non c'était pas moi. Une monster s'il te plaît. Oui. Bah je participe, oui. En fait je viens de jouer. Si si si. Voilà, le Kamehameha c'est parti. Les deux joueurs à 130%, bon là c'est... Les deux ont leur comeback mécanique activé. Oh what ? Oh là là il a tanké. Et oui, il a une armure à la Little Mac quand il a son aile. Ah d'accord. Tant que les... Oh bah c'est l'EB, le retour sur le stage qui tue. Ah il a fait un autre smash ? Il a fait un EB pour revenir sur le stage et ça suffit à tuer Sephiroth. Oh bien joué. Et oui, Sephiroth il est léger. Alors gros avantage là pour Ryukou. Ah ok. Le tilt ! Il a fait une brochette de Lucario. Back to neutral, c'est parti. Faut but de la rage avec Lucario, il va falloir go in, il va falloir faire des combos. Je pense pas qu'il puisse faire grand chose niveau combo à cause de Smashville. Il aurait été sur Battlefield, ça aurait été un peu mieux. Ou même dans NCT, il m'a fait des trucs de dingue. Un stage large, ouais. Un stage avec beaucoup de plateformes en fait. Ah d'accord. Parce que je crois que Smallville c'est le plus petit stage, non ? Je veux dire horizontalement. Smashville ? Non, il y a Small Battlefield maintenant. Ah oui. Oh, ça va gros EB. Ah, il aurait dur à se faire. Oh non ce contre, c'était une issue. Je pense que c'était accidentel. Ouais ouais, ça devait être autre chose. Genre un side B ou euh... Ah le Smash qui couvre tout, bien sûr. Je connais pas beaucoup le Sefiroth mais ça m'a l'air... En fait, Sefiroth, toutes ses Smash attaques elles sont laggy. Mais par contre qu'est-ce qu'elles font mal ? Et t'as le Down Smash qui shield break aussi. Ouais, ouais, ça... J'ai eu l'occasion de le voir. Ah et son fer il peut se planter dans le stage aussi. Donc tu peux faire des trucs sympas avec Sefiroth. La Bouboule, mais je sais ce qu'il va faire avec la Bouboule. Alors ma question sur Bouboule, est-ce que c'est lui qui... Oh, il fallait faire passer un Smash. Est-ce que c'est lui qui la déclenche la Bouboule ? Oh d'accord, le counter qui tue. Ah mais ça je lui ai fait en plus. Le counter qui tue. Est-ce que la Bouboule s'est déclenchée automatiquement ? En fait la Bouboule il y a un timer et plus tu rajoutes une Bouboule, plus le timer il va être plus large on va dire. D'accord, donc c'est automatique. Ça se joue à la microseconde quoi tu vois. Genre si t'ajoutes une Bouboule c'est genre 15 secondes ou un truc comme ça. Et tu peux mettre jusqu'à 5 Bouboules et 5 Bouboules ça fait très mal au shield. Ouuuh mais ça fait presque aussi mal que ce contre. Il a failli avoir raison de Sefiroth. Ah bien joué la Rickovn. Et le back-air qui tue c'est bon. La stock situation. Il peut pas faire ça contre Yoxi. Hop, hop. Spaghetti qu'est-ce qu'il se passe ? Non malheureusement ça ça ne marche pas. Le down smash qui a failli 2 frame. On rappelle Lucario facile à 2 frame en plus. Oh ça cherche des ouvertures là. Ah ouais non mais il faut capitaliser là surtout qu'avec le pourcentage qu'il a. Il est à 91% il a trouvé le F smash pardon. Oh la la c'était beau. C'était très bien trouvé. Il a fait qu'une charge et hop juste un smash. En plus avec son smash il se recule et je peux te dire qu'à quel point c'est casse bonbon avec Sefiroth. Il y a combien ? Pour l'instant il y a 1-0. Pour l'instant 1-0 ouais. Pour Ryukou. Il faut juste me prendre un 9 dans la gueule. Ils vont arriver. Ils vont arriver les 9. Mais non mais non. J'ai sorti un 7 pour l'instant. J'ai sorti un 1 par accident dans le loser. Ils ont choisi PS2 bien sûr. Bien sûr PS2 meilleure map française tout le monde l'apprend. Ah et un switch de dioxy d'accord. On parie combien que le Wanted il va se faire sur PS2 tout le long ? Ça va être le stage. C'est le stage français tout le monde le prend. Voilà PS2. Evidemment. Ah c'est best of 3 ici d'accord ok. On est en best of 3 ? En loser sûrement. Ah d'accord. Loser. Je viens de capter que c'est Yoshi que c'est pas Sephiroth. Ouais non. Il y a légère différence. Légère différence. On appuie sur le bouton A un peu tout le temps. Non il faut pas. Ah tu vois sur PS2 des fois il fait des trucs. Genre souvent il va faire un double fair et il va drag down avec son neutral air pour recommencer à faire des doubles faires. Ou alors te grab ou euh. Pour faire des mix-ups que tu t'y attends pas. C'est là qu'il aime pas là. Là il a pas le match-up. Il y a que Yoxi qui joue Yoshi. Ah ça a failli passer. S'il était juste un peu délaié. En plus Yoshi il est lourd. Donc forcément il va avoir du mal à le tuer. Littéralement et figurativement il est lourd. Et il tue assez rapidement quand même Yoshi. Ah le upper qui est pas passé. Ah bien joué le contre. Un deuxième contre en vrai. Là c'est arrêté. Oh là là encore sur S-Maj comme la dernière game. S-Maj qui est gigantesque. Il est juste venu et a bourré le shield. Oh là là le contre. Oh ce contre qui est venu au bon moment sinon je pense que c'était un spike. Bien. Oh là là. Oh il a catch pendant le B. Parfaitement au catch. C'était bien joué ça. Au secours. Ça y est. Ça y est. Une ouverture. Une ouverture pour Yoshi qui fait monter les pourcents. Yoshi sauvage. Oh c'était un joli snipe ça. De la part de l'horasphère de Lucario. Le neutral air. Oui voilà. Le grab. Ça part en edgeguard. Dommage ça a raté. Il n'avait plus de saut. Yoshi si tu arrives à bouffer son saut. C'est là qu'il faut faire quelque chose. Ce jab est incroyable. C'est juste pouf pouf. Le side-back il ne tuera jamais. Sauf s'il a de la rage. Mais là il n'a pas de rage. C'est le problème de Lucario. Pour tuer. A moins de outplay ton adversaire. Tu es obligé de build up la rage. Tu es obligé de te laisser te faire frapper. Tu es obligé de go in comme un crétin j'allais dire. Mais c'est un peu ça quoi. Alors après tu as des moyens intelligents de go in. Comme ça. Ça c'est bien joué ça. Il revient souvent comme ça avec un contre. Et on ne s'y attend pas en général. Attention à ne pas devenir trop prévisible justement. C'est ça. Il faut garder ce peu de rage. Oh le saut. Il a mangé le saut avec ses deux piques. Il a mangé le saut et le B c'était pas suffisant pour revenir. Et du coup c'est fini. C'était B au 3. Ryuku qui s'impose 2-0. Bien joué Ryuku. J'ai pas ce que je peux faire. J'ai pas en train de células. Il y a un chasse de ton de temps. C'est fini. Je peux vous montrer. J'ai pasено.